Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser sur Blazing Desert. On retrouve notre équipe d'une nouvelle espoir avec quelques nouveaux. On a Fimbulwagwin qui nous a rejoint. Fimbulwagwin, tu m'avais dit que ça se prononçait je crois. Donc au crâne brisé malheureusement entre le gros gros malus d'XP. On a Chopo, Chopo avec sa vision nocturne. On a Madness le détrôné qui n'est malheureusement plus sœur. On a Kélu le Féatide qui nous rejoint également. Biga le dingue. Et je crois que les autres on les connaissait déjà, c'est ça. Donc on a quand même une petite équipe qui se monte tranquillement. Alors il fallait qu'on prenne un contrat. On avait celui pour aller attaquer les nomades. On va jeter un oeil quand même à celui-là. Ok, ça c'est un job de caravane. Donc on va le mettre de côté pour l'instant. On va tenter de faire les nomades. A mon avis, ça va être tendu. Mais on ne sait pas ce qui va là après tout. Donc il y a peut-être une bonne chance de faire des trucs. Plantation ça donne quoi ? Les épices et des herbes. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec les herbes médicinales visiblement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a ? On va arriver, il va faire nuit. Ça va être un peu chiant par contre. On ne voit pas ce qu'il y a. Alors, many nomades cutthroats. Alors many, je crois que c'est entre 5 et 10. Par contre, on ne sait pas du tout ce que ça vaut les cutthroats. Vu qu'ils sont plusieurs et qu'il n'y a que ça, j'aurais tendance à penser que c'est probablement les mecs de base. On va essayer d'attendre le jour. Parce que nos tireurs ne sont déjà pas hyper utiles. Alors si en plus on se le fait de nuit, ça va être compliqué. On a normalement de l'équipement. On ne va pas dire potable, mais un peu plus efficace. Au moins sur nos flancs. Au milieu, on est fragile. Mais bon, ben voilà. On a quand même eux qui sont capables de tenir un peu les flancs. On n'a aucun casque. C'est ça qui nous fait le plus mal, je pense. C'est là-dessus qu'on va le plus souffrir. On va sauvegarder avant en speed. Au cas où ça part vraiment en couille. Et on est parti. Donc ils sont many. S'ils n'ont pas de tireurs, ça peut aller. 1, 2, 3, ils sont 8. Ok. Ils sont 8 et ils sont quand même plutôt bien équipés. Mais par contre, ils n'ont aucun tireur. Alors, ils sont en deux portées. On va patienter. Ici, est-ce qu'on fouetterait pas quelques personnes. Non, on fouetterait au prochain tour. Pareil, ça sert à rien sur ce tour-là. Ils vont clairement pas arriver jusqu'à nous. Alors ça, c'est du décor. Là, ça bloque le mouvement, ça. Donc on a un mec à moitié à poil qui charge devant. Ça pourrait être une bonne cible pour nos tireurs. Visiblement, ils passent tous par là. Ok, très bien. Alors. Même là, 17% de chance. Ouh, on a réussi à lui mettre un coup. On l'a dazed. Putain, on le touche deux fois à 17%. C'est la classe. 23% de chance. On va tenter. Ok, raté. Ici, par contre, on peut déjà fouetter. On va essayer de fouetter celui-là. On peut même essayer peut-être de le désarmer. Raté. Raté. Alors, du coup, ici, on va attendre. Ici, on va commencer à se déplacer par là. Là, on va faire le mur de pique classique. Pour protéger un peu. Ici, j'aimerais bien qu'on avance d'une case. Pour caler un mur de pique. On va se mettre peut-être dans son dos. Ouais, peut-être dans son dos. Toi, tu vas commencer à faire le tour. Ok, voilà. Classique. Ouh là, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui ? Distracted. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, il commence à faire le tour. Normal. C'est quoi ce machin ? Distracted, là ? Alors, lui, il est dazed. Bon, on va... mettre un petit coup de fouet. Tenter de tirer. Ici, on va avancer. On voit fouetter lui. Ok, il commence déjà à piquer un peu. Il faut qu'on essaie de finir celui-là, si on peut. Oh là là. Double échec. Est-ce qu'on a moyen ? On a 70% de chance de stun, là. C'est plutôt cool. Le deuxième coup, on la rate, bien sûr. Alors là, par contre, il va falloir qu'on se replie un peu. On va attendre de voir ce qui se passe. Ok, il faut carrément le tour. Est-ce que je renverrai pas lui, là-bas ? On va envoyer Genji, déjà. Si je me déplace jusqu'ici, je ne peux pas faire grand-chose. On va plutôt aller là, essayer de finir lui. On ne va pas le finir, mais au moins, on lui a fait mal. Je crois que si je bouge, il a une attaque d'opportunité. Je ne me souviens plus s'il y a ça. Oui, si, je suis bien sûr qu'il y a ça. Attendons un peu. Alors, avec notre petite lance-pierre. Notre petit lance-pierre. Tentons des trucs. Ok, double échec. Parfait. Tout ça avec les boucliers qui arrivent là, ça me fait un peu chier. Ouf. Ça, ça fait mal. Alors, 30%, 30%. Essayons de stun. Raté. Oh là là. Putain. Si je vais ici, je pourrais in-hit. Si je vais ici, j'aurais peut-être une chance d'in-hit ces deux-là. Même si ça me paraît un peu tendu. On fait tellement rien avec nos... Rannay-moi, ça, il est quasiment one-shot, quoi. C'est quoi se distracter, là ? C'est ouf. Faut qu'on essaye de buter lui. On a un point de vie avec Cano qui reste des chats, quoi. Oh la vache. Ça fait tellement mal par où ça passe. Ok, on va pouvoir en finir un au moins. Lui s'enfuit, c'est plutôt cool. On va pouvoir avancer d'une case ici pour essayer de mettre la pression. Ceux qui jouent tous avant moi. Aïe, 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 putain. Oh la vache. Oh non, putain, tout le monde s'enfuit, c'est le drame. Fouette coché. Je peux fouetter quelqu'un d'autre ? Non. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait attaque d'opportunité. Je n'étais pas sûr, mais au moins on a testé. Je pense qu'on va recharger. Je me remets justement aux mécaniques, mais... Oh, on l'a tué avec le fouet. Bah oui, il est resté un PV, je suis con. Ok, lui, il meurt. Ils ont un haut moral. Bah là, il faut qu'on y aille. Oh, il esquive. Mais sérieux. 49% de chance, on en a fait un 90. Bah du coup, on ne peut plus rien faire avec lui, de toute façon. On ne va pas encaisser les coups. Ok, donc là, on voit bien que, même avec notre équipement, un chouïa amélioré, on n'aura réussi à rien faire. On va se faire dépiauter en beauté. Mais oui, en fait, on dirait qu'il nous lance du sable ou un truc du genre. Mais je n'ai personne, en fait, qui a joué en ayant le... Ils ont tous tué avant qu'ils rejouent, en fait. Du coup, je n'ai pas pu voir ce que ça faisait. Ça m'embête un peu. Si vous voulez. J'aimerais bien avoir l'occasion de voir ce que ça fait. Voilà, maintenant, il s'enfuit. Donc du coup, je ne peux plus les... Je ne peux plus le voir. Ah, ils ont déjà des compétences et tout, quoi. Ah ouais, cette quête est clairement pas jouable. Putain, ils nous ont défoncé. On a réussi à en tuer deux, je crois, dans le tas. Avec tous leurs boucliers et tout, impossible de faire quoi que ce soit. Très très bien. Au final, c'est Ginji, le dernier à résister. Mais non, malheureusement là, check de morale, il échoue. Ok, et bah ça, c'est fait. Ce jeu est toujours aussi dur. Très très bien. Alors, on va reprendre... Est-ce qu'on a la possibilité de s'améliorer ? On n'a plus de sous, de toute façon. Euh, ouais, non. Là, ils ont un vieux malus, en plus, parce que... Parce que j'ai laissé trop baisser le niveau. Bon, est-ce qu'on pourrait mettre un meilleur tireur ? Il y a 32. Là, on pourrait éventuellement échanger ces deux-là. Ils sont quasiment kiff-kiff au corps à corps. Et lui est quand même meilleur à distance. C'était comment c'était ? Alt. Contrôle, clic. Contrôle, clic. Ok. Toi, tu vas derrière. Toi, tu prends ça. Et l'armure. Et ça. Et tu vas aussi prendre ce truc-là dans ton inventaire. Ok, ouf. Bon. T'es un peu à poil, par contre. Voilà. C'est pas ouf, mais c'est un chou, il y a mieux. Ok. Bon. Ça, c'est pas trop mal. Ici, on a 43. Je crois que c'est le meilleur tireur qu'on a. Ouais, c'est le meilleur tireur qu'on a. Il va pouvoir fouetter ses potes, éventuellement. Ok. On va tester comme ça. C'est possible qu'on doive péter notre réputation en abandonnant cette quête. Parce que je suis pas franchement serein. Ok. Donc, il y a vraiment des décors tout le temps, à chaque fois, quand on attaque les camps. Donc ça, c'est plutôt marrant. Ça rajoute des trucs intéressants. Donc là, on attend. Avec lui, on attend aussi. Toi, tu vas carrément repasser ton tour. Toi aussi. Toi aussi. Toi pareil. Toi aussi. Pas de peine de se fatiguer pour l'instant. Toi, t'attends. Après, on pourra essayer de les coincer, là. Éventuellement. Si je viens jusqu'ici, je peux lancer l'ignite. Mais, malheureusement, non. Je ne sais pas, ça sera pourri. Je pourrais tirer là-dedans, mais ça ne sert à rien. Donc, non. Pour l'instant, tu vas poireauter deux secondes. Ça, c'est plutôt bon, par contre. Alors, ici. On peut peut-être faire un peu mal à lui. 28% de chance, c'est raté. C'est raté. Très bien. Et toi. C'est raté. Et c'est raté. Nickel. Sans que, voilà. Le jeu, on est toujours aussi doué. On va fouetter lui. Alors, ici, est-ce qu'on peut se réussir un petit disarme ? 20% de chance, ça paraît tendu, mais bon. Raté, raté. Parfait. Est-ce qu'on avance ? Toujours une grande question. Non. On va rester derrière nos murs de pique pour l'instant. Même si, malheureusement, les murs de pique risquent d'être compliqués avec les... Avec les... Comment ça s'appelle ? Les boucliers. Ici, on fait un mur de pique. Ici, on attend éventuellement que des gens s'avancent. Alors, toi, tu pourrais aller là. Et tenter un petit ignit, là. Ok, ça a détruit leur armure, mais pas grand-chose de plus, malheureusement. C'est propre, ça. Allez, faites preuve d'efficacité. Bon, presque. Aïe. Ici. Je préférerais que toi, tu tires, parce que c'est toi qui es le plus efficace, même si ça reste relatif. Voilà. Ok, bien, un sur deux, c'est déjà ça. Ah oui, mais toi, tu peux pas fouetter, c'est vrai, j'avais oublié. Lui, c'est un endetté, il peut pas fouetter non plus. Raté deux fois. Parfait. Ici, vu que notre mur de pique est toujours actif, on va attendre. Ou alors, on pourra aller là, éventuellement. Tenter de mettre un coup. Ouais, mais ils vont se précipiter derrière. Non, on va tenir notre ligne, c'est important. Ici, par contre, on peut peut-être tenter un stun. Parfait, ça passe. Bien joué. Fimbuluruddin. Derrière, il rate, c'est pas grave. Ici, il tente de faire demi-tour. Il m'a jeté son truc de poussière, là. Donc là, on est coincé pour l'instant. On va attendre les renforts. Parfait. Toi, tu peux stun, lui, peut-être. 59% de chance. Ça se tente. Ici, on avance. Ah, putain. Raté, quoi. Lui, il est tentant de te faire le tour. Pourquoi pas. Ouais, là, avec les boucliers, c'est compliqué. On va essayer de tuer celui-là. Peut-être tenter un désarmement. Non, 5% de chance, c'est pas possible. On pourrait peut-être essayer de fouetter lui. Je peux pas. Ah oui, non, c'est pas un... C'est pas un mec qu'on peut fouetter. Par contre, on peut fouetter lui. Pour le booster un peu. Ici, on peut tenter de tirer sur lui. Raté. Ici, on a 32% de chance. C'est un malentendu. Non. Ah, fuck. Ça n'a pas tenu. Le mur de pique n'a pas tenu. Ok, on arrive quand même à taper un peu. C'est cool. 43% de chance. Ok. Ah, putain. Oh la vache, ça fait mal. Toi, tu vas lever ton bouclier. Et tu vas essayer de mettre un petit coup là. Putain, ça passe pas, quoi. Alors, distracted, ça fait quoi ? Moi, 35 damage, moi, 35 initiatives. D'accord, ça pique. Il ne saigne pas, lui. Non. On peut quand même le tuer. Ça te prie. Alors, lui, du coup, il n'a plus de place. Pourquoi pas. Chopo. On peut voir ce que ça fait, au fait. 10, 10, 10. Mais les défenseurs, c'est pas mal quand même le boost. Il est intéressant. Allez, il faut réussir à passer leur bouclier. Regardez, ils arrivent très bien à passer notre bouclier. Donc, à un moment. J'ai envie de dire. 9% de chance. Oh, putain, c'est la violence. On va quand même tenter, hein. Alors, déjà, on va fouetter lui. On peut peut-être même fouetter lui. Qu'il soit un peu plus efficace. Ok, lui, il est mort. C'est cool. On se rate. Alors, là. Nos chances de toucher avec les boucliers, ça va être dramatique. Ouais, sans grande surprise. Ah, là, on a une ouverture, là. Enfin, une ouverture à 23% de chance, on s'entend. Mais une ouverture, quand même. 5% de chance. On va tenter de tirer dans le tas. Même si on touche l'autre, ça le fait. Raté. Ah, là, notre ligne va douiller à mort. Oh, putain. Ah, ouais, non. Mais c'est vraiment pas possible, là. On pourra gérer s'ils étaient peut-être 3-4, quoi. Mais plus, c'est vraiment pas possible. Avec des boucliers, en plus. Pfff, prenez-moi ça, on laisse un PV, quoi. Ça va qu'il s'enfuit. Purée. Bon, toi, tu peux au moins fouetter des gens. Vas-y. Fais donc ça. Oh, bien joué, le petit caillou bien placé, là. Oh, propre. C'est comme ça qu'on retourne un combat. Non, je dis ça, mais absolument pas. Ici, du coup, 35 de damage, 35 d'initiative. Si on pouvait finir celui-là. Non, on peut pas. C'est pas possible de faire un putain de coup fatal, quoi. Oh, là, là. En plus, il arrive à s'enfuir. Oh, là, là, vache, quoi. On va se rapprocher ici pour prendre la ligne, tant pis. Oh, merde. Oh, là, là. Putain, mais c'est ouf, quoi. René-moi ça. Impossible de les tuer. Là, on retrouve le bon vieux sel de... de Battle Brothers, hein. Même un 70%, c'est pas possible de le caler, quoi. Alors qu'un 39 passe. Voilà, par contre, si on regarde... Voilà, 48% de chance, et il fait un 3. Standard, classique. Classique, classique. Et là... 43% de chance, la même, et nous, on fait 58. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. On lui revient. Ça me semble que c'était de l'autre côté, ce truc, avant. Mais peut-être que je me gour. Ouais, ben, ben, voilà, c'est la fuite. L'autre, il est même capable de rebouger derrière. Euh... Oh, là, là, on n'arrive pas à le finir, quoi. Allez, toi, tu te réveilles. Ici, il faut qu'on le finisse. Non, putain, mais c'est un truc de taré. 77% de chance. On n'arrive pas. Non, c'est lui qui a raté à 77% de chance. Ok, non, tant pis pour lui. Ouais, on a réussi à le finir. Ils sont full life, hein. Ouais, ils sont full life, ça va être chaud. Nous, on est full life aussi, hein, cela dit. Par contre, si on s'approche... On prend le bouclier, histoire de se dire. On ne peut plus rien faire. Allez, on va essayer de faire tomber lui en premier. 51% de chance, c'est raté. Ah, ben, il m'a one shot, quoi. Il m'a one shot avec 50 PV. Oh, la vache. Bon, ben, on ne peut pas faire cette quête. Ce n'est pas possible, malheureusement. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je ne vois pas comment on peut la réussir. Ce n'est pas possible. On peut peut-être essayer de voir. Je ne sais plus s'il y avait une arène dans cette ville. Non, il n'y avait pas d'arène. Je devrais gagner un peu de sous pour la faire autrement. Mais, il y avait une arène là. Oui, il y avait une arène là. Peut-être que si lui voulait bien attaquer avec nous... Non, il se barre. Non, dommage. Ça aurait pu être intéressant si on avait été à 12, mais... Malheureusement, c'est mort. Bon, on va annuler cette quête. On ne peut pas la faire. Ce n'est pas possible. Ben, je suis désolé, mais il faut la cancel. Ça a fait beaucoup baisser. Relation neutrale. Ah, puis l'autre quête a disparu. Bordel. On n'a même plus la quête pour faire le... Pour la caravane. On va retourner là. Et on va essayer de voir si, à tout hasard, le truc d'arène n'est pas un peu plus à notre niveau. Si j'y crois qu'assez moyennement. Il me semblait qu'on pouvait avoir des événements pour recruter des endettés, là. Mais peut-être qu'il faut combattre des humains. Pas des monstres. Parce que là, clairement, ça fait mal. Je pense qu'un petit groupe de nomades, de 4 ou 5 nomades, on peut le tomber. Mais 8, ce n'est pas possible. Pourtant, on est 9, hein. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai l'impression qu'on marche vachement moins vite dans le désert aussi, non ? Oh, la vache, ils se sont fait ruiner leur tour de gai, eux. Libé. C'est la violence. Pourtant, ils ont une milice, hein. Allez, on va jeter un oeil un peu à ce qu'il se passe. Donc ici, il y a un contrat, déjà. Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, un truc saisonnier à le faire ? Un marché saisonnier, un truc du genre ? C'est le bon moment pour vendre des objets. Pourquoi pas ? On pourrait vendre du poisson, éventuellement. De toute façon, on n'a plus de sous, nous, mais... Ce qui nous manque, c'est des casques, clairement. Même des petits casques comme ça, parce que dès qu'ils nous font un coup à la tête, c'est fini, on est mort. Ils nous one-shot direct, quoi. On va, du coup, sauvegarder. Tant pis, on a claqué notre quête. On va voir comment fonctionne l'arène. Deux crânes. Ok, très bien. Alors, des douzaines d'hommes sont regroupés à l'entrée de l'arène. Certains sont debout de manière stoïque, comme s'ils ne souhaitaient pas donner aucun indice sur leur capacité. D'autres, cependant, font les fiers et crient avec aplomb. Soit qu'ils sont entièrement confiants dans leur capacité martiale où ils espèrent que leurs bravades cacheront leur faiblesse. Alors, on a le maître de l'arène. Il le lève un parchemin. Ok. Ok, donc, du coup, visiblement, on devra affronter une araignée. Enfin, j'imagine plusieurs, parce qu'une seule, ça ne me paraît pas beaucoup. Les alchimistes, que soit béni leur cœur de sachant, les appels des webnecks, donc on les connaît, on les a déjà rencontrés dans les autres séries. qui sont un nom nordique très moche. En vérité, ce sont des araignées. Très bien. Alors, malheureusement pour vous, une botte ne sera pas suffisante cette fois pour vous débarrasser de trois d'entre elles. Alors, une pointe, quelques étranges colliers, et continue. Alors, ok, on ne peut combattre qu'avec trois hommes. Donc, ok, on a droit à mettre trois personnes qui porteront les colliers, là, et tous ceux qui ne les porteront pas, ne... enfin, il n'y aura personne qui ne le porte pas qui sera admis à l'intérieur, quoi. Bah, on va se tenter. Alors, équipez trois de vos hommes avec les colliers d'arène. Revenir à l'arène pour combattre contre trois webnecks. C'est un combat à mort, on ne pourra pas faire de retraite ou avoir de loot. Par contre, on gagne 520 couronnes. Acceptons. Alors, du coup, on a les colliers d'arène. C'est quoi ? C'est des trucs comme ça ? Ok, c'est des trucs comme ça. Qui c'est qu'on va prendre ? Bah, Gingy, déjà, ça me paraît pas mal. Un mec pour le fouetter, par exemple, Ilec. Un tireur contre des webnecks. Non, avec juste trois personnes, ça me paraît tendu. Qui c'est qui est potable ? 51, toi t'as 51, c'est pas mal, on va te filer un casque. Ça serait bien un bouclier, mais bon, on ne peut pas tout avoir. On va tenter avec Zebus Maya, Gingy et Ilec. Un moyen d'immobiliser une araignée, peut-être de gérer les autres. On retourne à l'arène. C'est parti. Donnons à la foule ce qu'elle veut. Ok, qu'est-ce que c'est que ce placement ? Ah oui, du coup, on est placé comme si on était tous nombreux, mais en fait, on n'est absolument pas tous là, quoi. Merde. Ok, donc du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est que toi, tu vas faire ton mur de pique et les autres, ils vont se replier autour de toi. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Ok. Ok. Putain, ce mouvement de fou. Très bien. Nous, ce qu'on va faire, du coup, est-ce qu'on pourrait aller là ? On pourrait aller là, mais ça sera un peu loin. On va aller juste ici. Pour pouvoir fouetter notre ami ici. Donc là, pour l'instant, on va refaire un mur de pique. On va essayer de protéger. Et toi, si je fais ça, 67% de chance de toucher. On va tenter. C'est propre. Et tu vas tenir ta ligne avec un mur de bouclier. Ah, on nous a mis sa toile. Parfait, il y a une harinée de moins. Ici, la toile. On va taper. On va essayer de la finir. Raté, forcément. Ici. Alors, la toile, ça m'enlève pas mal de chance de toucher, ce coup. 50% mes défenses, 50% d'initiative. Deux fois plus de dommages reçus par les webnecks. Ignorons l'armure. On va essayer de se détacher de ce truc. 45% de chance, ça passe. Tenter de la stun, raté. On va essayer de s'approcher de celle-là pour la finir. Quand même gravely wounded, mais on n'y arrive pas. Pas de chance. Ok, il rate. Ok, il attaque même pas celui qui a la... celui qui a la toile, c'est cool. Bon, par contre, ça serait bien qu'on touche quand même à 59%. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Oh, putain. Tuez-moi. Un deuxième coup. Ah, et ben non. On va rater. En bout d'un moment, elles vont toucher elles aussi. Il y a un moment, ça ne peut pas... Ok, parfait. Du coup, tu vas essayer de fouetter lui. On peut free alley. Oui, je ne peux pas lancer mon filet. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de fatigue. Combien de chances tu as ? 41% de chance. On va tenter. Ah, parfait. On va se reposer parce qu'on est un peu mort. Ici, on avance. 80% de chance de toucher, c'est pas mal. Bon, elle a beaucoup de vie encore. Ok, préfère refaire une toile. Ce n'est pas si mal. Du coup, on va lever le bouclier ici. On va s'approcher même si on ne peut pas faire grand chose après. Parfait. Oh, c'est nickel. On gagne un niveau en plus. Bien joué, les gars. Bien joué. Alors, le maître d'arène parle comme s'il ne se souvenait même plus de nous. Et de toute façon, il ne se souvient probablement pas, réellement. Alors, voici votre paix. N'hésitez pas à revenir. L'arène est close pour la journée, mais on peut retourner dès demain. Et du coup, on a Pit Fighter comme compétence. ça fait quoi ? Pit Fighter. Donc, il a combattu dans un match et il a gagné. Ok, très bien. Donc, rien de particulièrement fou. On n'a plus de bouche. Il va falloir qu'on en rachète avec nos petits gains. Et on va s'occuper des niveaux mais je pense lors du prochain épisode. Celui-là est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Les combats, malheureusement, auront été comme d'hab compliqués. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des boucliers et à mieux tenir notre ligne. Mais bon, il faut du blé. Donc, on va s'y attacher. Je vous remercie en tout cas de regarder cette série et je vous dis à très vite pour la suite.